Nous allons parler de CLIN, qui est un satellite de l'ESA, donc européen, qui va être lancé en 2020. Son but principal est de s'attaquer au secteur sombre, matière sombre et énergie sombre. On va déjà introduire le sujet, qu'est-ce que l'énergie sombre, la matière sombre. Comme vous le savez sans doute, puisque vous êtes ici, donc vous êtes intéressé par l'astrophysique, nous avons appris récemment que notre univers est composé de au moins trois composants. La matière ordinaire que vous avez autour de vous, ça ce n'est pas un problème, on les appelle baryons parce que ce sont des protons, des neutrons, donc des particules lourdes, donc on les appellera baryons dans tout l'exposé. Donc des étoiles dans les galaxies, du gaz, tout ça sont des baryons, et ça ne fait que 5% du total. Alors je vais définir déjà en quel langage on parle. Ici on parle en oméga, oméga c'est une quantité sans dimension. On normalise la densité par unité de volume, donc rho, en grammes par centimètre cube, par une densité critique. Je ne reviendrai pas, c'est une densité critique qui autrefois fermait l'univers, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc la densité critique c'est 10 moins 29 grammes par centimètre cube. Vous voyez c'est assez petit. Donc la valeur moyenne de la densité de l'univers, ce sera autour de ces ordres de grandeur-là. Donc c'est vraiment très dilué. Donc dans cette normalisation-là, oméga B, c'est-à-dire baryons, c'est 5% du total. Donc c'est quand même assez peu. Surtout que les galaxies, on ne connaît que 10% de ces baryons, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on connaît très très peu de la matière d'univers. Et puis il y a la matière noire, qui est faite de particules dont on ne connaît pas du tout la nature. Ça peut être entre les électron-volts jusqu'à le giga-électron-volts. Donc il y a 12 ordres de grandeur dans les masses de ces particules, on ne sait absolument rien. Et ça correspond à 25% du total, donc 5 fois plus grand que la masse baryonique. Et on sait que ce ne sont pas du tout des protons et des neutrons, ce ne sont pas des baryons. Et par exemple, vous pouvez en faire des cartographies. Ici, ce qui est en bleu, c'est la masse totale. On en fait des cartographies, car on voit par l'anti-gravitationnel la déflexion des rayons lumineux de galaxies de fond. Et par toutes ces déformations, on arrive à savoir quelle est la masse qui est entre les galaxies de fond et nous. Donc on arrive en bleu, ici, c'est la cartographie de la matière totale, donc la matière noire essentiellement. Donc on ne la voit pas, mais on peut en faire une cartographie par ses effets gravitationnels. Donc on sait que c'est 25%. Et puis, ce dont on va parler aujourd'hui essentiellement, c'est 70%, donc presque l'essentiel du composant de l'univers. C'est 70% et c'est ce qu'on appelle énergie noire, énergie sombre. Ce ne sont pas des particules, ce n'est pas de la matière, c'est une énergie. Une énergie très particulière, car la pression par rapport à la densité est négative. Alors que d'habitude, un gaz, vous avez une densité positive, une pression positive. Là, c'est le sens inverse. On va expliquer pourquoi. Donc ça, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et c'est le but principal du satellite Euclide qui va être lancé. C'est d'éclaircir notre connaissance de cet élément-là. Alors cet élément-là, toutes les quantités dont je vous ai parlé ici, c'est aujourd'hui. Ce n'a pas toujours été le cas. Dans le passé et dans l'avenir, ce ne sera pas la même chose. Alors aujourd'hui, on a cette composition que je viens de vous dire. Donc 5% en bleu, ce sont les baryons. Tous les quarks et tout le modèle standard de particules est là. Donc en vert, on a cette matière noire qu'on ne connaît pas du tout. Et puis en jaune, là, jaune-marron, l'énergie noire. Donc au début de l'univers, dans le passé, à 100 millions d'années-lumière après le Big Bang, on n'a pas du tout la même composition. Pourquoi ? Parce que la matière, dans l'expansion de l'univers, la matière est conservée. Donc dans le volume, elle va accroître, la densité va diminuer comme 1 sur le volume. Comme le volume croît, la densité va décroître comme 1 sur R au cube. De même, le rayonnement va décroître comme 1 sur R au 4, à la puissance 4, parce qu'il y a le nombre de photons en 1 sur R3, et puis l'énergie du photon diminue. Donc là, le rayonnement, qui était très fort à l'époque, là, il est complètement absent ici. Aujourd'hui, le rayonnement, c'est quoi ? C'est le fond cosmologique, la vestige du Big Bang, que l'on détecte. C'est le fond cosmologique micro-ondes, qu'on détecte dans les micro-ondes, justement, et qui ne fait que 3 degrés Kelvin, donc très très petit. Donc il y a beaucoup de photons, mais très peu d'énergie. énergétique. Autrefois, ça dominait un petit peu. On était à l'hiver dominé par le rayonnement. Maintenant, plus du tout. Vous voyez que ça a disparu. Le rapport entre les baryons et les non-baryons, c'est toujours resté un facteur 5. Mais vous voyez que l'énergie noire n'était pas là. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que cette énergie noire était presque constante, comme une constante. On ne sait pas exactement, il y a beaucoup de barres d'erreur, mais c'est presque une constante. Comme tout le reste décroît en fonction du volume dans l'expansion, tout le reste va prendre le dessus. L'énergie noire va prendre le dessus sur tout ce qui diminue avec le volume, alors que l'énergie noire ne décroît pas. Donc ici, elle est 70%, mais lorsqu'on sera 10 fois le temps d'aujourd'hui, 10 fois le temps d'Hubble, on aura 100% d'énergie noire. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir ce que c'est, parce que nous sommes déjà dans un univers presque dominé à 70% par l'énergie noire, et après, ce ne sera que de ça. Donc quel est le destin de l'univers ? On sait beaucoup de ces quantités-là avec grande précision, essentiellement justement grâce au fond cosmique micro-ondes. Tous ces photons qui nous viennent du Big Bang, au départ, l'univers était très chaud, des milliards de degrés, et dans l'expansion, il se refroidit. Les photons ont leur longueur d'onde qui suit l'expansion de l'univers, donc ils deviennent de plus en plus rouges. Et aujourd'hui, c'est vraiment 3 mm de longueur d'onde. C'est la micro-onde que vous avez dans vos fours micro-ondes. Et la température, au lieu d'être des milliards de degrés, maintenant c'est 3 degrés Kelvin, donc c'est très très froid. Donc on a à peu près dans cette pièce 400 photons par centimètre cube, mais c'est vraiment des photons très peu énergétiques. Donc ces photons, on les a mesurés par beaucoup de satellites. Le satellite Kobe, d'abord, dans les années 90, le satellite WMAP dans les années 2000, et dans les années 2010, c'est le satellite Planck, qui a été lancé par les Européens, et qui a fait cette carte. Ça, c'est une carte de tout l'univers. Une fois qu'on a soustrait les avant-plans, c'est-à-dire l'émission de la voie lactée, etc., et qu'est-ce qu'on voit ? On voit des anisotropies. Alors c'est quand même des anisotropies de niveau très petit, 10 moins 5, 1 pour 100 000. Donc normalement, c'est homogène, pratiquement homogène. Quand on soustrait une constante, on voit qu'il y a des plus et des moins, c'est-à-dire que c'est plus ou moins chaud. Et toutes ces petites fluctuations, c'est très très important. C'est là qu'on a toute l'information sur l'univers. Pourquoi ? Parce que c'est les graines qui vont devenir les grandes structures de l'univers, les galaxies, les amas de galaxies, etc. Et donc on peut tracer en fonction de la taille angulaire, les petits angles, les gros angles, etc. Ici, ça a les grandes structures, 90 degrés. Ici, les petites structures, 90 degrés. Et donc en fonction de la taille de ces structures, on regarde le spectre de puissance. Alors on voit qu'il y a des oscillations. Ce sont les oscillations acoustiques. Pourquoi ? Parce qu'à cette période-là, cette période-là correspond à 400 000 ans après le Big Bang. C'est la dernière surface de diffusion où les photons sont diffusés par les particules ionisées. L'univers est encore assez chaud pour qu'il y ait des protons électrons. Et à 400 000 ans après le Big Bang, l'univers se recombine. Il descend en dessous de 3 000 degrés et ça se recombine en atomes. Donc ce que vous voyez, et puis il devient transparent. Donc ce qu'on voit, c'est la surface où ça commence à être opaque. Et à ce niveau-là, vous avez toujours des ondes acoustiques, du son qui se propagent entre ce plasma, qui est un plasma photon. Les photons dominent déjà, mais il y a un plasma proton, électron, photon. Et donc ce que vous donne ce premier pic, qu'est-ce que c'est ? La plus grande structure que vous avez dans ce plasma, c'est l'horizon sonore, c'est-à-dire la plus grande distance qui a parcouru le son pendant 400 000 ans. Cette structure, on la connaît très bien. On connaît la vitesse du son dans ce plasma, c'est C sur racine de 3. On peut calculer ce qu'elle a parcouru en 400 000 ans. Ça fait à peu près 450 millions d'années-lumière. Et donc cette distance-là, on la connaît. Vous voyez que les barres d'erreur, vous ne les voyez même pas. C'est très précis. C'est un plasma, on n'a même pas besoin de faire des simulations, c'est des équations tout à fait linéaires puisque c'est des perturbations de 10-5. Vous voyez qu'il y a un peu de bruit et de scatter ici. Pourquoi ? Parce qu'on est à 90 degrés, donc on a des grosses structures comme le bleu, l'orange ici. Et on n'en a pas beaucoup, on a une ou deux. Donc on a ce qu'on appelle variance cosmique. Par contre, dès qu'on a beaucoup de structures, la statistique est assez grande et la précision de mesure est pratiquement excellente. Donc ce qu'on peut déduire déjà par la position du premier pic, c'est que l'univers est plat. Pourquoi il est plat ? Ça veut dire que les photons se propagent en ligne droite. Comment on le sait ? Vous voyez que ce pic-là, dont on connaît bien la position, vous donne l'angle à laquelle on voit justement l'horizon sonore à cette époque-là. L'horizon sonore, je vous ai dit qu'on avait la distance, c'est comme une règle, on sait que ça fait 450 millions d'années-lumière. On connaît cette distance-là. Donc là, l'observateur regarde. Vous voyez que si les photons allaient en ligne courbe, vous auriez un angle en grisé qui serait plus petit. Et si on va en ligne droite, on a un angle dans les rayes rouges qui est plus grand. Donc ici, en rouge, c'est plus grand. Et l'angle plus petit, on serait vers les plus petites structures. Et on voit bien que la position du pic nous donne l'angle ici, donc la courbure de l'univers. Vous voyez qu'on connaît la courbure de l'univers avec extrême précision. On ne voit même pas les barres d'erreur sur la figure. On sait que c'est complètement plat. La courbure de l'univers, elle est égale à justement... Alors, oméga M, c'est quoi oméga M ? C'est la matière totale. C'est-à-dire que quand on parle d'oméga M, on somme la matière noire et la matière baryonique. C'est l'oméga DM, dark matter, si vous voulez. Et puis, toute la matière est là. C'est 25 plus 5, 30 %. Et puis, oméga lambda, c'était 70. Et on sait que, comme la courbure est nulle, on a l'oméga total qui est égal à 1. Et donc, on a 70 et 30 %. On ne peut pas avoir 110 %. Alors, revenons à cette constante cosmologique ou énergie noire. On va faire un petit peu d'histoire pour savoir pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'on en a pensé au cours du temps. En fait, elle a été introduite par Einstein, comme vous le savez, en 1917. Pourquoi ? En fait, il a écrit son équation fondamentale dans l'activité générale qui relie la géométrie de l'univers au contenu de l'univers. Plus il y a de matière, de l'impulsion, d'énergie, etc. Donc ici, c'est le tenseur T minus, c'est-à-dire tout ce qui est, on met la matière, la pression, l'énergie. Le contenu de l'univers est ici. Et de l'autre côté, vous avez le tenseur qui est le rayon de l'univers et puis le tenseur avec la géométrie, courbure, etc. R va être le rayon ici, d'expansion de l'univers, la taille critique, taille caractéristique. Donc, il a introduit lambda en 1917. Pourquoi ? Parce qu'il voulait un univers statique. En fait, psychologiquement, il pensait qu'en effet, l'univers qu'on voit autour de nous semble ne pas bouger, en statique, qui n'est pas de début, qui n'est pas de fin, indéfini. Et donc, ce serait une sphère avec une courbure assez grande, courbure positive, non nulle. Ici, je représentais une sphère avec des galaxies dessus, ça veut dire que je représentais l'univers à deux dimensions. L'univers, c'est juste la surface de la sphère, évidemment. C'est difficile de la représenter à trois dimensions. Voici la représentation qu'on fait souvent. Soit c'est une sphère, soit c'est un plan, soit c'est une scène de cheval, si la courbure est négative. Lui, il avait une courbure positive et il pensait donc que c'était une sphère. Et peu après, en 1924, les astronomes ont découvert la loi de Hubble, c'est-à-dire l'expansion de l'univers. C'est surtout Slipher en 1924. Et on s'est aperçu que finalement, l'univers statique d'Einstein était une erreur et qu'il y avait vraiment une expansion. C'est là que Einstein s'est dit c'était la plus grande erreur de ma vie, etc. On va voir que ce n'est pas vrai puisqu'aujourd'hui, on a besoin de cette constante cosmologique. Donc, deux citaires à peu près à la même époque avaient pensé à un univers où pratiquement la matière est si inégligeable. C'est vrai que quand vous regardez, on a très, très peu de matière quand on la dilue dans tout l'espace. Et il pensait qu'on pourrait avoir quelque chose qui est en expansion, même accélérée, grâce à cette constante lambda. Il avait tout de suite sauté sur l'occasion. Voici une caricature de ce qui a été fait à l'époque de Citer et hollandais. Donc, c'était en hollandais. Il se traduit ici en anglais et en français, si vous voulez. Mais la caricature, c'était l'univers de deux citaires, c'est quelque chose qui s'expand de façon exponentielle. Donc, l'expansion est accélérée. Elle n'est pas décélérée. Il n'y a rien dans l'univers, le vide. Et grâce à la constante cosmologique, ça s'expand. Et c'est en fait, je le mentionne ici, parce que c'est exactement le destin de notre univers. Puisqu'on a vu que lambda était à 70 %, bientôt, on est à 100 %. Donc, on est dans un univers où la matière est négligeable et où on n'a plus que la constante cosmologique qui produit une expansion accélérée exponentielle de l'univers. Donc, on est vraiment dans un univers de deux citaires. Mais ça date vraiment d'un siècle. Donc, le lambda. Alors, comment on obtenait l'univers statique dans l'idée d'Einstein ? Quand on dérive un peu de l'équation de la réalité générale, l'équation de Friedman, qui avait le premier découvert ces équations. Alors, ici, R-point, c'est la dérivée d'R sur dt. Donc, c'est l'expansion du rayon caractéristique de l'univers. Donc, l'expansion de l'univers. Et on appelle la constante de Hubble R-point sur R. Donc, c'est quelque chose qui est homogène à l'inverse d'un temps. Ou A sur H, c'est l'âge de l'univers, si vous voulez, à une constante près. À l'époque, en 1924, on avait une constante très grande. Les erreurs de mesure étaient horribles. 500 km par seconde, ça veut dire que l'âge de l'univers était de 2 milliards d'années. Aujourd'hui, on sait que c'est 13,8. Donc, on a changé quand même. On a une extrême précision aujourd'hui grâce à Planck. Et on a une constante de Hubble de 70. Et pendant des dizaines d'années, on ne savait pas si c'était 50, 100. Maintenant, on sait que c'est 70 à quelques pourcents près. Donc, on a fait énormément de progrès dans les 10 ans, dans les dernières décades. Alors, revenons. Comment faisait-on un univers statique ? Il fallait que R point soit égal à zéro. Pour Einstein, H était égal à zéro. Il n'y avait pas d'expansion. À ce moment-là, s'il n'y a pas d'expansion, vous voyez que T0 est infini. En fait, l'univers est là depuis le début. Il n'y a pas de Big Bang. C'est ça qu'il voulait, en fait. Il voulait quelque chose de statique sans Big Bang. Donc, très vite, on s'est aperçu que c'était faux. Mais vous voyez qu'il avait besoin de lambda parce que si tout ça est nul et que K n n'était pas nul, c'est la courbure de l'univers, on avait besoin de lambda pour égaler tout ça et rendre ces termes à gauche zéro. Alors, très vite, en fait, même en 2020, donc vraiment au début du siècle dernier, il y avait Wolfgang Poulli qui avait fait le rapprochement entre l'énergie du vide quantique et ce fameux lambda qui semble être une énergie du vide. Donc, c'est quand même... Il était le premier. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Ça a été vraiment mis sous silence pendant des dizaines d'années. Mais à l'époque, il en parlait déjà. Donc, ce qu'il faisait comme expérience en laboratoire, vous savez que lorsqu'on a des oscillateurs harmoniques, on sait que l'énergie est quantifiée et que l'énergie zéro n'est pas nulle. On a des fluctuations du vide même s'il n'y a pas d'oscillation, on n'a pas de quantum d'oscillation. Par exemple, ici, l'équation de Schrödinger pour un... Enfin, l'énergie de H pour un oscillateur harmonique. Vous avez l'énergie cinétique, l'énergie potentielle d'un élastique, par exemple, en X2. Et le premier quantum, l'énergie zéro, il a ce H bar oméga sur 2, c'est-à-dire l'énergie zéro. En physique quantique, on a une énergie du vide. Donc, il s'était dit, très bien, on sait que E égale mc2, donc même si on a que de l'énergie et pas de particules, on a quand même une masse qui va avoir une action gravitationnelle sur le reste de l'univers. En effet, on a bien vu qu'une masse dévier le rayon lumineux, mais aussi une boule de rayon lumineux peut dévier une masse ou avoir une action gravitationnelle, ce qu'il a déduit de l'équation d'Einstein. Et puis, il fait des calculs. Donc, il va sommer tous les degrés de liberté, tous les oscillateurs harmoniques qu'on peut avoir dans l'univers. Il va le sommer jusqu'à où ? Evidemment, le plus d'énergie, c'est lorsque vous êtes à petite échelle. Donc, il est allé jusqu'au rayon de l'électron et vous voyez un peu le genre d'énergie que vous avez à sommer. Donc, c'est l'énergie oméga, puis vous sonnez sur une sphère oméga2DE, et vous voyez que c'est en nu4. Donc, il voit que si on va jusqu'au rayon de l'électron, qui est quand même physique, eh bien, on voit que l'énergie est énorme. Alors, lambda, on a bien vu dans l'équation précédente que c'était homogène à C2 sur R2. Alors, R, on l'appelle aussi A, je l'appelais A aussi, et que si lambda est très, très grand, eh bien, A est tout petit. Donc, le rayon de l'univers d'Einstein, c'était 31 km. Donc, ça ne collait pas. Mais on en est là encore. Si on fait une sommation, on va voir, on n'arrive pas à trouver le bonheur d'un grand air. Alors, bien sûr, il y a eu des progrès en mécanique quantique, et dans les années 60-70, il y avait une théorie des champs. Chromodynamique quantique, les quarks sont en trois couleurs, enfin, des saveurs, si vous voulez, etc., avec les anticouleurs des anticuarks. Je ne rentre pas dans les détails, mais on va regarder les ordres de grandeur qu'on peut déduire avec ces théories-là. Donc, on va se passer dans le système H-bar, la constante de la mécanique quantique, c'est égal 1. Ça, c'est dans ce système-là que travaillent les physiciens. Donc, notre densité, l'oméga égal 1 qui fait 10 moins 29 grammes par centimètre cube, pardon, il manque un 3, ça donne des gigas électron-volts, si tout ça est égal 1. Donc, ça donne 10 moins 47 gigas électron-volts 4. Vous avez vu que c'était en U4. Donc, c'est l'énergie. Alors, ça, tout dépend où est-ce qu'on va couper à nouveau. On somme jusqu'à une énergie la plus grande. Alors, si l'échelle et l'interaction est trop faible, ce qui est probable, on trouve 10 puissance 56 fois oméga égal 1, ici, ou si c'est l'échelle de Planck, qui est encore tout à fait valable aussi, c'est 10 puissance 119 fois l'énergie que l'on observe. Vous voyez qu'on a le même problème qu'avait Pauli, même aujourd'hui. C'est-à-dire que si, avec tout ce qu'on sait de la mécanique quantique, on somme toute l'énergie du vide dans l'univers, l'énergie par unité de volume, on a 10 puissance 120 fois l'énergie du vide que l'on mesure en astrophysique. Donc, il y a un problème. On peut peut-être tricher un petit peu, avoir d'autres, mais enfin, on a quand même 41 dans deux grandeurs. On n'arrive pas à faire moins que 41. Donc, c'est exclu. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors, il y a quand même cette énergie du vide de la mécanique quantique, elle doit être là, puisque quand vous êtes en laboratoire, vous la mesurez. Donc, il y a un point de vue que l'on peut prendre, c'est que vous avez cette énergie qui va rentrer dans le terme droit de l'équation d'Einstein, et puis, vous devez avoir une constante lambda qui va annuler cette énergie du vide. En fait, c'est ça. On a une constante près. Il faut trouver une constante qui l'annule complètement. C'est pour ça que certains sont un peu contre une constante cosmologique. C'est comment se fait-on qu'on ait un réglage extrêmement fin pour annuler 10 puissance 120 en deux grandeurs ? C'est ça, le problème de la coïncidence ici. Comment est-ce possible ? D'où, certains avaient dit peut-être que quand on regarde ce que contribuent les fermions à cette énergie du vide, elle est un peu opposée à celle des bosons. Seulement, les bosons, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. C'est les bosons de l'interaction, les bosons intermédiaires des interactions. Il n'y en a pas dans les particules élémentaires. Mais on peut supposer qu'il y a une supersymétrie. En effet, vous avez entendu parler de cette hypothèse de supersymétrie. Mais ce n'est pas du tout symétrique aujourd'hui. En fait, elle serait symétrique au début de l'univers. Et aujourd'hui, la symétrie est complètement brisée. On n'a pas vraiment beaucoup de particules supersymétriques. D'ailleurs, on n'en a jamais vu encore dans les accélérateurs au cercle. Alors, on pourrait se dire bon, peut-être qu'on se trompe sur l'énergie du vide. Peut-être qu'elle n'existe pas. On s'est trompé. Est-ce que c'est le cas ? En fait, non. Puisque déjà même Casimir, en 1948, avait fait une mesure qui est restée célèbre. C'est la mesure de l'énergie du vide entre deux plaques, deux plaques conduitrices. Donc, ça se réfléchit exactement. Alors, que se passe-t-il ? Dans le vide, vous avez des tas de photons de cette énergie du vide. Mais entre les deux plaques, comme il y a une réflexion parfaite ici, on doit avoir un sous-multiple de la longueur d'onde. On a des ondes stationnaires à l'intérieur des plaques. Donc, si vous voulez, vous avez moins de photons. Vous n'avez que les photons qui sont un sous-multiple. C'est-à-dire que k fois lambda égale d'état x. Ici, d'état x est la largeur. Donc, vous avez moins de photons entre les plaques qu'à l'extérieur. Et donc, vous avez une force attractive entre les plaques. Et ça, on l'a mesuré. Depuis 30 ans, on mesure ça de plus en plus précisément. Voici un peu le schéma. En fait, ça, c'est le schéma théorique. Ce que font les gens en laboratoire, c'est plutôt ça. Parce qu'en fait, il faudrait avoir des plaques extrêmement parallèles. C'est plus difficile. Avec une sphère, c'est beaucoup plus pratique. Donc, en fait, c'est l'expérience en pratique. Et vous voyez ici la mesure en nanomètres, nano-newtons et nano-mètres ici. Donc, on a 0,3 micron. Donc, en dessous d'un millimètre, bien entendu, c'est assez petit. Et vous voyez en bleu l'expérience et puis en rouge la théorie. Ça marche parfaitement. Il n'y a que l'énergie du vide. C'est vraiment là. C'est mesuré. Ça existe. On ne peut pas la mettre en cause. Même, on fait à l'UNS, par exemple, la Strait de Lambrette, chez les collaborateurs, mesure cette force de Casimir justement parce qu'au bout d'un certain temps, on fait aussi des vérifications de la mesure de la gravité à petite distance. Et ça, c'est très intéressant. On va voir parce que on se demande maintenant si la gravité doit être modifiée, justement. Et ça, c'est bien pour ce qu'Euclide va faire, justement, voir si la gravité est modifiée. Donc, tout ceci, c'est un petit peu d'histoire pour montrer que cette énergie du vide, elle est déjà là. Et puis, on l'a un petit peu oubliée. Et puis, en 1998, il y a eu cette découverte qui est vraiment à stupéfié les astronomes qui pensaient que l'expansion était décélérée. c'était dans les calculs standards. Personne ne se posait la question. Pourquoi l'expansion est décélérée jusqu'en 1998 ? Parce qu'on pensait qu'il n'y avait que de la matière. On avait par un souci de simplification, le rasoir d'Ockham dit que la constante lambda, elle est nulle. La constante cosmologique, on n'a aucune preuve qu'il y ait quelque chose. Donc, on l'avait pris nulle pendant au moins 50 ans. Et à ce moment-là, s'il n'y a que la densité dans l'univers, vous pensez qu'à un Big Bang, donc l'univers a été excité, il est en expansion. Et puis, qu'est-ce qui peut retenir à l'expansion ? Il n'y a que la matière. La matière est attractive et donc l'expansion va être décélérée. Ça va freiner l'expansion avec toute la matière qui est dans l'univers. Donc, on pensait qu'il n'y avait qu'une décélération possible. On ne parlait qu'en signes négatifs. En 1998, que se passe-t-il ? Eh bien, certains ont voulu essayer de vérifier un peu l'expansion, la décélération de l'expansion. Justement, ils pensaient à une décélération. standard, ou presque standard. Ce ne sont pas des supernovées qui sont l'explosion d'une étoile massive en fin de vie. Ça se fait des supernovées de type 2 et ça varie beaucoup. Leur luminosité varie beaucoup. Supernovées de type 1A, je vais décrire plus loin d'où ça vient. Et puis, il fallait aussi la détecter à des redshift, c'est-à-dire un décalage vers le rouge assez grand pour voir un petit peu un effet sur l'expansion de l'univers. Quand on parle de redshift de 0,16 à 0,62, typiquement, ça veut dire que c'est la deuxième moitié de l'univers puisque la moitié de l'univers, c'est à 0,7. Par rapport à Z infini jusqu'à 0,7, on a à peu près 7 milliards d'années. Et ensuite, de 0,7 à 0, on a encore 7 milliards d'années. Donc, la deuxième moitié de l'univers, il fallait avoir des instruments assez puissants pour voir les supernovées jusqu'à ces distances-là. C'est énorme. On s'est aperçu qu'on avait la luminosité apparente, on avait les rays de ces supernovées et puis, on avait donc le redshift et puis, par rapport à leur redshift, elles étaient beaucoup plus faibles que prévues. C'est-à-dire que leur luminosité était bien plus faible. Personne n'y a tellement cru au départ puisque ça pouvait très bien être un effet de poussière. Peut-être que si les supernovées sont lointaines, les galaxies sont lointaines, il y a beaucoup de poussière qui est faite. Donc, il y avait une deuxième équipe quand même qui a confirmé. Et donc, voici un petit peu ce qu'on a conclu. Vous avez, au départ, à partir du Big Bang, vous avez quand même une décélération, en premier temps, une décélération, puis une accélération qui se passe entre 5 milliards d'années aujourd'hui. C'est seulement maintenant que ça se passe. Donc, on a un petit rayon qui se décélère et puis qui croit. ces objets-là, pourquoi ce sont des chandelles standards ? Pas tout à fait. Comme vous voyez, ici, c'est la courbe de lumière. C'est-à-dire la luminosité en fonction du temps, ça dure environ un mois. On n'a pas le début parce qu'évidemment, on ne sait pas où elles vont éclater, ces supernovées, mais on peut les prendre lorsqu'elles montent. Donc, ça, c'est le point de mesure. Ce que vous voyez, c'est que la durée de vie d'une supernovée comme ça, d'un mois, est proportionnelle à sa luminosité maximum. Donc, même si la luminosité varie, on peut le renormaliser. Donc, c'est ce qu'on appelle standardisable. C'est exactement proportionnel. Donc, une fois qu'on a mesuré la durée, on a la luminosité intrinsèque. Comme vous avez la luminosité apparente, vous avez la distance. Vous avez la distance indépendamment du redshift, du décalage vers le rouge. Et c'est ça qui est important parce que jusqu'à présent, la distance des objets lointains, on l'a avec les rays, le décalage vers le rouge, donc le redshift. Et on en déduit la distance. C'est uniquement par l'expansion de l'univers que vous avez la distance. Là, il faudra avoir la distance indépendamment du redshift. Et c'est ça que ça a donné. Donc, c'est supernové. Ce sont des étoiles binaires avec une naine blanche, donc un petit peu comme le soleil. Lorsqu'il aura explosé en géante rouge, il deviendra naine blanche. Et puis, il y a un compagnon qui, au bout d'un moment, perd un peu son enveloppe. Il y a tellement de gaz qui tombent sur la naine blanche qu'il y a des réactions nucléaires qui vont se produire. Et c'est exactement toujours la même décroissance ici parce que c'est dû à la radioactivité du nickel. Donc, on a ici des exemples de supernovés qui, tout d'un coup, apparaissent. Alors, évidemment, à l'époque, il fallait surveiller le ciel assez souvent pour en voir. Aujourd'hui, on est en train de construire le LSST qui sera Large Synoptic Telescope au Chili. Il y a essentiellement américain, mais il y a des Français qui participent. Et ce LSST pourra voir tout le ciel en trois jours et pourra voir des millions de supernovés ou d'objets variables chaque nuit. Donc, on n'aura plus de ce problème-là avant, lorsque, en 1998, on a découvert cet effet-là, il y avait 50 supernovés. Maintenant, on va en avoir des milliers, donc on va faire énormément plus de progrès. Vous voyez un petit peu la découverte de ces supernovés à cette époque-là. D'où, une fois que le résultat a été bien confirmé, ça a donné, évidemment, un prix Nobel à ces équipes-là. Il y a deux équipes, Saul Permitter qui est là avec son groupe à Berkeley et puis Riz à Baltimore et Brian Schmidt à l'Australie qui ont, les deux équipes, ont trouvé la même chose, c'est-à-dire que l'expansion s'accélère. Ce qu'on peut représenter comme ça, vous voyez ce que c'était à l'époque, c'est né en 1998, la distance de ces objets en fonction du redshift qui n'est pas directement proportionnelle comme vous pouvez le penser. Il y a une petite variation en dehors du modèle. Il vaut mieux soustraire un des modèles pour mieux voir l'écart. L'écart, qu'est-ce que ça pourrait être ? À l'époque, on ne savait pas, on pensait que lambda égale 0. Ici, vous avez trois modèles avec lambda égale 0. On savait que l'unéaire était plat, mais on pensait qu'il n'y avait comme matière que 0,2 ou 0,3 car on avait mesuré tout ça avec les amas de galaxies, etc. Il y avait beaucoup de tension à l'époque. On n'arrivait pas à fermer l'univers, à faire quelque chose qui soit plat. Omega M égale 1, c'était la solution avec lambda égale 0 ou omega M égale 0,2. Vous voyez que c'est le modèle 0,3, 0,7, celui où on a 30%, 70%, qui est beaucoup plus compatible avec les données. Là, ça s'écartait vraiment des modèles à constante nulle. C'est ça qui a convaincu que l'univers était en train de s'accélérer. Pourquoi on voit les super-nouvelles plus faibles ? Ici, on a le redshift plus Z qui nous donne la taille de l'univers. On regarde les super-nouvelles dans le passé, évidemment. On ne regarde pas le futur. Ça veut dire que dans le passé, l'expansion de l'univers était plus faible que ce qu'on croyait. Plus faible, ça veut dire que l'univers mettait plus de temps à faire varier son rayon. Finalement, les super-nouvelles qu'on regardait, pour un redshift donné, étaient plus loin. Je le mets dans le petit diagramme suivant, ce n'est pas plus facile à voir. Voici les univers que l'on avait. Ici, c'est le temps. Et vous voyez les petits cercles ici, ce sont la taille de l'univers, l'expansion de l'univers ici. Donc, au départ, on était dans ce schéma-là. On n'a pas celui-ci qui est extrême. Celui-ci, c'est un big crunch. On arrive à quelque chose qui est correctement fermé et qui se referme. Mais on était dans ces deux modèles-là. Et vous voyez que s'il n'y a pas d'expansion accélérée, on s'arrête beaucoup plus vite parce que l'expansion est plus constante. Et donc, l'âge de l'univers était plus court. D'ailleurs, en 1998, on avait ce problème. C'est qu'il y avait des étoiles dans les amas globulaires qui étaient plus vieilles que l'âge de l'univers. On voyait qu'il y avait un problème. Il y avait beaucoup de tensions. Là, maintenant, avec ça, on est maintenant dans cet univers-là. C'est résolu puisque l'univers est beaucoup plus long. L'âge de l'univers est plus grand. Donc, nous, on est ici, Z égale 0, et on regarde nos supernovae dans le passé. On regarde avec un redshift avec la taille de l'univers ici, mais pour avoir cette taille de l'univers, il faut remonter plus loin dans le temps. On voit les supernovae beaucoup plus loin dans le temps et dans l'espace. Et donc, elles sont plus faibles, tout simplement. On les voit par ici. Et en plus, l'âge de l'univers, tout colle bien. On a des étoiles qui sont maintenant plus jeunes que l'âge de l'univers, donc ça colle. Donc, 13,8 milliards d'années. Ce calcul des distances d'ailleurs est assez complexe. Je vais juste mentionner un petit peu. Ça dépend beaucoup de la géométrie de l'univers. On sait que l'on est dans un univers plat, heureusement, parce que c'est beaucoup plus compliqué dans l'univers sphérique ou à courbure positive ici ou hyperbolique, c'est-à-dire courbure négative. Ici, ça sort et ça revient. Et on définit plusieurs distances. En fait, dans notre univers proche, toutes les distances qu'on définit à une lacune, elles sont toutes coïncidentes. Mais là, il y en a au moins quatre. Alors, on peut définir une distance luminosité, c'est-à-dire que la luminosité apparente d'un objet, c'est sa luminosité intrinsèque sur 4pi DL2. Et puis, on peut définir une distance angulaire où c'est la taille apparente qui est la taille intrinsèque sur le DA. Et le DA n'est pas égal au DL. On a exactement ce genre de petite différence ici. Vous voyez, en fonction du redshift, c'est-à-dire qu'à-dire si on remonte le temps, on voit que la distance luminositaire elle varie beaucoup plus vite. Ce qui explique pourquoi les supernouvelles étaient beaucoup plus faibles. Elles apparaissent beaucoup plus loin en luminosité. Par contre, DA, vous voyez que si on va loin, ici c'est 0,5. Mais si on va encore plus loin, DA, il va commencer à décroître, ce qui paraît un petit peu curieux. Ce n'est pas intuitif. C'est-à-dire que les objets plus lointains sont plus gros. Alors, que se passe-t-il ? Simplement, l'univers fait un petit peu l'antigue gravitationnelle. Les rayons lumineux sont perturbés. Et donc, vous voyez les objets plus lointains, plus gros. En fait, on a l'habitude maintenant de voir ça. C'est-à-dire que les objets, au-delà de Z égale 2, ils sont tous à peu près 8 kg par sec comme des galaxies. C'est toujours à peu près la même taille. Alors qu'ils sont beaucoup plus faibles en luminosité parce que ça, ça croit beaucoup plus vite. Vous voyez que le DL, c'est un plus Z au carré des A. Si les objets sont à peu près la même taille, au carré, DL au carré, ça fera un plus Z puissance 4. Donc, on va avoir tout ça explique pourquoi les supernovae lorsqu'on allait dans le temps étaient beaucoup plus faibles. Alors voilà maintenant où nous en sommes. Et voilà pourquoi on a besoin de clides. On a cette échelle d'univers en fonction du temps. On sait à peu près, mais avec des barres d'erreur assez grandes qui ne sont pas portées ici, qu'au début, comme on a vu, l'énergie noire, elle n'existe pas au début. Elle n'existe qu'à peu près à 5 milliards d'années avant le présent. Parce que simplement, c'est une constante. On a à peu près expensé. Donc au début, on a une décélération, la matière domine. Et puis après, ça s'accélère. Alors on ne sait pas du tout ce que va devenir l'univers. Parce qu'en fait, on peut extrapoler la quantité que l'on a aujourd'hui. Si c'était une constante, ce serait comme ça, mais on n'en sait rien. On a vu que par le passé, on s'était trompé beaucoup de fois. Donc, est-ce que ça va être une expansion encore plus rapide qu'exponentielle ? Est-ce que ça va être finalement, on peut retomber ? Tout ça, on n'en sait rien. Donc il faudrait être beaucoup plus précis ici. Et donc, Euclide va être lancé pour faire des expériences et avoir cette précision. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau de précision aujourd'hui ? On a quand même resserré un petit peu les barres d'erreur. Ici, on a par exemple l'oméga lambda, c'est-à-dire l'énergie noire et la matière totale, matière noire et matière visible. On voit qu'il y a plusieurs expériences qui concordent. Un modèle de concordance ici. Les supernovées nous donnent cette barre d'erreur-là. Ici, il y a les oscillations acoustiques baryoniques que je vais décrire qui nous donnent cette barre d'erreur-là. Et puis, le fond cosmologique de Népargplan qui nous donne cette barre d'erreur-là. Et on voit que de là sort le 0,3, 30 % et 70 %. Maintenant, il y a l'équation d'état de l'énergie noire qui est la pression qui est égale à W, la densité. On appelle W le rapport entre pression et densité. Et on sait que c'est à peu près pour une constante cosmologique moins 1. Et vous voyez que toutes ces barres d'erreur ici tendent vers ce moins 1. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on a presque une constante cosmologique, mais enfin, avec une barre d'erreur qui est assez grande. Ici, si oméga est à 0,30, on a quand même actuellement pas mal de barres d'erreur. Et surtout, W c'est P sur rho. Rho est positif pour l'énergie, mais la pression est négative. Pourquoi on a une pression négative ? Il faut qu'il n'y ait pas d'effet d'attracteur comme pour la densité, c'est-à-dire que c'est décélère-expansion. Il faut un effet répulsif. Donc il faut une force qui repousse la matière, donc il faut quelque chose de négatif. C'est simplement parce qu'on observe une accélération de l'expansion qu'on a ce signe-là. Donc ici, on voit que... Alors, est-ce que ça varie en fonction du redshift ? W A, c'est la variation. On décrit W simplement en W0 plus W A. C'est-à-dire est-ce que ça varie en fonction du temps ? On n'en sait rien du tout. On le mesure aujourd'hui, mais on ne sait pas si ça varie. Si ça ne variait pas, on aurait 0. Ici, vous voyez que les barres d'erreur sont énormes. Donc on ne sait pas du tout si ça va être une constante ou si ça varie dans le temps comme un élément nouveau, comme un cinquième élément, etc. Donc ici, on a, par exemple, si c'était un champ scalaire, on aurait l'énergie cinétique de ce champ, l'énergie potentielle et ce W, ce serait cette équation d'état-là. Certains n'aiment pas cette constante cosmologique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème qu'on appelle de fine-tuning ou d'ajustement fin qui a été souligné par Carole, Sean Carole, un physicien américain. Ici, on a, en logarithme, pour faire plus impressionnant, c'est sûr, la taille de l'univers. A ou R, c'est la taille de l'univers. Nous sommes ici et on voit bien que l'énergie noire, elle était pratiquement nulle jusqu'à très récemment, 5 milliards d'années, et puis, elle sera égale à 1, c'est-à-dire 100% du contenu de l'univers. Et nous, nous sommes justement là. C'est cette espèce de coïncidence qui fait que ça ne paraît pas naturel. Et donc, les gens recherchent autre chose. Il y a d'autres explications qui ont été proposées. D'abord, une qui paraît assez évidente, peut-être que c'est un effet local, ce qu'on mesure. Alors, effet local, ça veut dire que dans un univers, s'il est complètement inhomogène, si vous avez une partie de l'univers qui a une densité supérieure à la densité critique, cette partie de l'univers va s'effondrer sur lui-même. On va former un amas de galaxies ou un super amas, comme un big crunch, un petit big crunch. Si c'est le contraire, on a un vide, le vide va avoir une expansion accélérée. Donc, il est possible que ce soit dans un vide et qu'on ait une expansion accélérée, mais que ce ne soit pas le cas de tout l'univers. Et ça, ça a été complètement démenti par le fait qu'on a fait des grands surveys de galaxies. Par exemple, on a vu le grand amas Lagnakea auquel nous appartenons. Nous avons des grands amas autour et on n'est pas du tout à grande échelle dans un vide. Donc ça, ça ne marche pas du tout. Par contre, certains ont proposé qu'on fait tous les calculs comme si l'univers était presque homogène. Donc, on a une métrique, on a une équation de Friedman, etc. et on fait des perturbations par rapport à ceci. Or, ça, ça marche au début de l'univers lorsque c'est quasi-linaire, mais aujourd'hui, le contraste de densité est très fort, c'est complètement non-linaire et peut-être que les inhomogénéités auraient une réaction, ce qu'on appelle Bac réaction, sur les équations elles-mêmes. Donc, ça, c'était proposé par Buchert pour montrer que peut-être l'apparence du lambda vient de là. Mais quand on regarde bien, beaucoup d'auteurs ont montré que c'était peut-être un effet négligeable. la question n'est pas complètement terminée, mais elle ne propose pas vraiment quelque chose d'assez attrayant. Donc, la nature, cette énergie noire, on n'en connaît pas grand-chose. je remets les équations de Friedman ici pour montrer qu'on a quand même des contraintes. Pour qu'il y ait une R seconde négative, enfin positive, puisqu'il s'accélère, il faut que la pression, qui normalement, s'il n'y avait que la densité de matière, la pression est nulle pour une densité de matière comme la matière noire, la matière baryonique ou les particules de matière noire, il n'y a plus que la masse, la pression est négligeable. Donc, on n'aurait que ceci. La pression, en fait, ici, c'est la pression uniquement de l'énergie noire. Et donc, on voit bien que l'accélération sera égale à 3p plus rho si on combine ces deux équations. Et donc, il faut que ce soit négatif, donc que W soit inférieur à moins un tiers. Ce qu'on observe, c'est moins un. Donc, ça va à peu près dans ce sens, mais on n'a pas beaucoup d'autres contraintes. Alors, la voie la plus naturelle, aujourd'hui, c'est de supposer qu'on a un champ scalaire. Alors, qu'est-ce que c'est un champ scalaire ? C'est un champ qui est défini en tous points. On n'a pas tellement l'habitude du champ scalaire. Il y a surtout des champs vectoriels comme le champ électromagnétique, le champ de pesanteur, etc. Mais le champ scalaire, on n'a pas beaucoup. Le champ du boson de Higgs en est un, mais c'est tout. Ici, on a déjà un champ scalaire en astronomie qui est celui de l'inflation. Et en effet, l'inflation ressemble un peu à ce qu'on a aujourd'hui dans l'accélération de l'expansion. Pourquoi ? Parce que l'inflation, c'est un épisode qui a lieu très près du Big Bang à 10,32 secondes, vraiment en très centaines, et qui est censé augmenter la taille de l'univers d'un facteur de 10 puissance 60. C'est énorme. Mais ça permet de faire passer les fluctuations du vide dans lesquelles nous démarrons. On démarre avec un univers qui est quasi vide, avec uniquement des fluctuations quantiques. Ces fluctuations quantiques vont être grossies de façon macroscopique par l'inflation, l'inflation de 10 puissance 60. Donc, on a, pour cette période de l'inflation, c'est la seule théorie qui explique la création de ces fluctuations après le Big Bang, on a créé l'inflaton. Donc, certains développent quelque chose qui ressemble à l'inflaton, mais évidemment que ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur, puisque nous, on a une inflation qui a lieu sur 10 milliards d'années, donc pas sur 10,32 secondes, mais enfin, le principe est le même. C'est-à-dire qu'on a un champ scalaire et sans particules ni autre chose que de l'énergie. Alors maintenant, que va faire Euclide ? On va essayer de tester justement cette transition. On a le rayon, la vitesse à laquelle varie le rayon de l'univers et on voit qu'il y a une décélération ici et puis à peu près à Z égale 0,5, c'est-à-dire 5 milliards d'années. On voit que ça se relève. Nous sommes ici. Ce qu'on veut, c'est observer dans le passé, mais pas tellement plus loin que 0,5 ou 1. Ce n'est pas la peine d'aller à très, très grand chiffre comme Planck, par exemple. Tous les résultats de Planck sont faits avec une énergie noire nulle. L'énergie noire n'existe pas pour Planck. On va se décaler vers le rouge uniquement en proche infrarouge. On a deux instruments qui vont être en optique, en visible, en proche infrarouge. C'est vraiment le domaine où on va lancer ce satellite. On va avoir plusieurs tests. Il y en a moins cinq tests. On va voir qu'ils vont être tous intéressants. Le premier test sont les pics acoustiques baryoniques. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont la suite des oscillations acoustiques dont on a parlé tout à l'heure avec le fond cosmologique avec Planck où on avait des fluctuations, des pics acoustiques. Ce sont des ondes sonores qui se probagent dans le plasma. Lorsque l'univers se recombine, elles sont gelées dans la matière. Ici, on a un survet de galaxies. On a une taille caractéristique qui, à l'époque, est de 450 millions d'années. On va s'en servir comme règle standard. On a une petite règle qui va s'étendre au fur et à mesure que l'univers s'expand. On va mesurer cette règle à tous les redshifts. On ne peut plus le faire sur le rayonnement puisque le rayonnement, il n'y en a plus, mais on va le faire sur les galaxies. On va mesurer cette règle à toutes les... Il faut mesurer des millions et des milliards de galaxies. C'est ce que va faire Euclide. Déjà, avec le Sloan Survey, un survey de galaxies au sol, on a pu faire 50 000 galaxies et quand on regarde le spectre de puissance de ces galaxies, on a vu le pic, le principal pic qui est l'horizon sonore dans les galaxies. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pic ? Je vous l'ai décrit tout à l'heure. On a fait une petite simulation faite par Daniel Eisenstein. On a le pic du Big Bang qui se propage avec cette vitesse du son et qui atteint, jusqu'à ce que ce soit gelé par la recombinaison de l'univers, qui atteint cette taille en mégaparsec, mais vous l'utilise par 3, ça fait 450 millions d'années de lumière. Donc, c'est ça exactement. Alors, évidemment, il n'y en a pas qu'un seul. Ce qu'on a, c'est plusieurs pics. Il y a toute une série d'ondes. C'est ça qu'on voit et c'est en faisant une transformée de Fourier, en faisant la fonction de corrélation que l'on voit ce pic-là. Ce pic a déjà été vu, mais pas avec beaucoup de précision, bien sûr. Et on a été vu qu'à Z égale 0. Ce qu'on veut faire, c'est le regarder dans toutes les tranches de l'âge de l'univers. Donc, c'est un petit peu ça, les pics de la radiation au tout début de l'univers et puis qui se traduisent par les pics de matière. Alors, on a déjà des mesures, des mesures à une dimension. Par exemple, on a pu mesurer jusqu'à certains redships, même 2,3, par des absorptions de l'atome d'hydrogène, donc l'arrêt de l'humane alpha, devant les quasars. Ça, c'est un travail assez récent qui, lorsque vous faites l'analyse en fréquence et en fréquence spatiale, vous voyez bien le pic avec un petit peu de barre d'érable, vous voyez bien le pic et qui correspond tout à fait à ce qu'on s'attend. Alors, vous voyez un petit peu la règle qu'on va voir à chaque époque. Et puis, il y a aussi deux façons de mesurer. Vous pouvez le mesurer dans le plan du ciel et dans le plan perpendiculaire. Donc, vous pouvez le mesurer en redshift et puis le mesurer en taille. Et regardez un petit peu si vous n'avez plus d'effet. Vous devez avoir égalité entre ces deux façons de mesure. Donc, ici, c'est les premiers calculs faits avec le Sloan. Cette fois-ci, avec un programme qu'on appelle BOSS, qui est justement les BAO d'observation. tiré assez récemment. Et on voit qu'on commence à avoir beaucoup plus de précision sur l'obtention de ce pic, toujours avec une chose d'assez proche de Z égale zéro. Alors, évidemment, il y a des perturbations de cette surface, de cette oscillation, parce que chaque galaxie a des mouvements propres. C'est ce qui a été représenté ici. Donc, on essaie de corriger de ces mouvements propres pour avoir quelque chose de beaucoup plus net et avoir quelque chose de plus contrasté dans le test. Donc, ça, c'est un des premiers tests qui va être fait. Vous voyez que si on conjugue un peu tout ce qu'on connaît, on appelle ça BAO, c'est Baryonic Acoustic Oscillation, c'est toujours ces oscillations acoustiques dans les baryons. Puis, on conjugue avec les contraintes qui sont données par les supernovées et par la mesure d'âge zéro. On voit qu'on commence à avoir assez de précision pour commencer à avoir des tensions. En fait, toutes les barres d'erreur qui sont données par toutes ces mesures ne se recouvrent plus. Au départ, on avait des barres, des figures de mérite, comme on dit, ou des barres qui sont assez grosses pour que tout converge. En fait, vous voyez que le bleu ne converge plus avec le rouge ni avec le vert. Donc, on commence à avoir ce qu'on appelle des tensions. Ce qui est encore plus intéressant, ça veut dire que ça ne marche pas et ça veut dire qu'on s'est trompé quelque part dans une hypothèse et que ça va nous faire découvrir peut-être quelque chose. Donc, c'est ce qu'on cherche, en fait. On cherche que ça ne marche pas, si vous voulez. Donc, on commence à voir des choses qui ne fonctionnent pas. Par exemple, dans le diagramme WA, W0, WA, c'est comment varie l'équation d'état W en fonction du redshift ou bien de la taille de l'univers. On voit qu'il y aurait peut-être quelque chose qui varierait en fonction du temps. Donc, c'est peut-être en effet une variable dynamique et non pas une constante cosmologique, une variable dynamique qui serait un champ scalaire ou une quintessence. Il y a un deuxième test qu'on peut faire et qui est ce qu'on appelle distorsion dans l'espace et dans le redshift. Alors, l'espace, c'est dans le plan du ciel et en redshift, c'est perpendiculaire parce qu'on n'a que le redshift pour avoir la profondeur dans l'espace. comme vous voyez, lorsqu'on a un amas de galaxies ici, c'est un amas de galaxies qui est représenté, comme par exemple l'amas de Koma ou l'amas de Virgo, vous avez énormément, vous avez un puits de potentiel et les galaxies sont animées de mouvements propres qui sont assez grandes, 1000 km par seconde. Donc, on a ce qu'on appelle le doigt de Dieu parce qu'on a l'impression que l'amas est éloigné, enfin, étiré selon la ligne de visée simplement parce qu'on traduit les vitesses en redshift, donc en distance. et c'est évidemment faux, ils sont tous à la même distance mais ils sont animés de beaucoup de vitesse. Donc, on appelle ça doigt de Dieu en fait, quelque chose qui s'aligne sur la ligne de visée. Donc, on a cet effet-là et puis l'effet aussi Kaiser qui est un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que la structure est encore en train de s'effondrer sur elle-même et donc les bords sont en train de se rapprocher alors que le reste est en train de s'étirer. Donc, tous ces effets-là nous indiquent qu'il y a une très grosse structure qui se forme. Donc, on a une distorsion qui permet de mesurer quelle est la quantité de masse qu'il y a dans cette direction-là et ça, ce sera à grande échelle un des tests qui sera utilisé par le PIB. Alors, quel est le statut de ces mesures aujourd'hui ? On a fait des surveys et on a ce genre de mesures, c'est-à-dire le taux de concentration des structures en fonction du redshift. Alors, ce qu'on voit, c'est des grandes barres d'erreur pour l'instant et on a ce qui est prédit par des modèles de gravité modifiée parce que si vous modifiez la gravité, vous n'allez pas former les mêmes structures. Vous n'allez pas les former au même moment. Vous n'allez pas les former de façon aussi efficace. Donc, si vous avez des tas de modèles, je n'entrerai pas dans les détails, mais il y a plusieurs modèles qui modifient la relativité d'Einstein. Donc, celle de la gravité générale est ici et puis les modèles modifiés, il y en a plusieurs, j'en ai mis deux ici. Et vous voyez que pour l'instant, on n'est pas capable de déterminer si c'est la gravité modifiée ou celle d'Einstein qui est la bonne. Par contre, lorsqu'on aura Euclid, on aura les petites barres d'erreur ici qui sont simulées et donc on sera capable d'éliminer les modèles gravités. Ou alors, si le résultat donne quelque chose qui est proche du vert ou du rouge, on pourra discriminer entre tous ces modèles. Et donc, il y a beaucoup de simulations qui sont faites à la fois dans l'espace réel en V ou dans l'espace des vitesses. Tout ceci est une activité assez importante du consortium d'Euclid qui travaille à la préparation de ce satellite. En fait, il faut bien dire qu'il y a à peu près 1 200 personnes qui travaillent sur ce satellite, 1 200 scientifiques qui préparent la manie. Il y a aussi la création d'amas de galaxies. On sait que les amas de galaxies se créent progressivement à peu près dans le tiers de l'âge univers. Les amas commencent à se former et puis, aujourd'hui, ça en forme de plus en plus, de plus en plus gros. Et le nombre d'amas que l'on va mesurer en ayant peut-être des milliards de galaxies va nous dire justement à quelle vitesse se forment les amas, si la gravité était aussi forte autrefois qu'aujourd'hui, etc. Et si à la fois matière noire et énergie noire vont avoir un effet sur le nombre d'amas de galaxies qu'on va mesurer. Ça, c'est un test, notamment le contraste, ce qu'on appelle le taux de croissance, c'est-à-dire la dérivée logarithmique en fonction de l'expansion de l'univers, du contraste delta. Le contraste delta, c'est cela. Vous voyez, vous partez d'un univers uniforme et puis, peu à peu, les structures sont de plus en plus contrastées et le delta, c'est le delta rho sur rho. C'est le contraste. C'est ce fameux gamma que l'on va mesurer avec grande précision et qui va nous dire si on a une gravité modifiée ou pas. Alors ça, on va pouvoir l'avoir avec le nombre d'amas de galaxies, les distorsions RSD et puis aussi les lentilles faibles. Comme je vous l'ai dit, on peut mesurer la matière noire avec la perturbation des galaxies lointaines. On va avoir énormément de lentilles faibles avec Euclide et on va pouvoir faire ça. Alors il y a les lentilles faibles, les lentilles fortes. Pour vous donner une idée de ce que va faire Euclide, voici les lentilles gravitationnelles fortes qui sont déjà obtenues avec le télescope spatial Hubble obtenu en 2010 par ce programme-là. Vous voyez qu'il y a à peu près 60 galaxies qui ont derrière des galaxies de fond qui ont été tellement déformées qu'elles ont fait un anneau d'Einstein. C'est-à-dire que la galaxie bleue derrière est un point normalement et puis les rayons lumineux passent des deux côtés de la galaxie et vous avez un anneau d'Einstein parce que vous avez un bon alignement entre la lentille, la galaxie de fond et l'observateur. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez rare puisqu'il faut avoir un bon alignement mais vous en avez à peu près 60 avec le Hubble pendant quelques années. Alors là, avec Euclide, vous voyez que le petit slax est ici, vous allez avoir 100 fois plus de petites lentilles en deux mois. Donc c'est énorme. Pourquoi ? Parce que Euclide, ça va être un télescope spatial comme Hubble mais au lieu d'avoir un tout petit champ, il va faire 15 000 degrés carrés. Le Hubble, en des dizaines d'années, il n'a fait que quelques degrés carrés du ciel. Là, on va faire pratiquement tout le ciel. C'est ça, c'est le grand champ qui doit être la grosse différence avec Hubble. On va aussi utiliser un autre outil qui est une preuve de l'énergie noire, c'est l'effet Sachs-Wolf, du nom des astronomes qui ont découvert. Alors qu'est-ce que c'est que cet effet ? C'est lorsque les photons tombent dans une structure, un puits de potentiel. Donc on a symbolisé ici un puits de potentiel d'amas. Donc le photon, lorsqu'il tombe dans un puits de potentiel, ce n'est pas comme une bille qui est accélérée qui augmente sa vitesse. Le photon, il a une vitesse constante. Donc qu'est-ce qu'il fait en tombant dans un puits de potentiel ? Il va gagner de l'énergie, c'est-à-dire qu'il va devenir plus bleu. Donc le photon devient plus bleu. Puis lorsqu'il remonte le puits de potentiel, il redevient plus rouge. Et si vous n'avez pas d'énergie sombre, on peut montrer que l'effet est neutre, c'est-à-dire qu'il retombe avec la même couleur de l'autre côté. Donc tout ce qu'il gagne en tombant, il repère en montant. Par contre, si vous avez une énergie noire, à ce moment-là, le puits de potentiel va devenir moins profond puisque l'énergie noire va rendre l'expansion accélérée, donc va défaire un peu la mât. Et donc l'énergie gagnée ne sera pas complètement perdue et donc le photon va être plus bleu à la sortie. Et c'est ça qu'on mesure et qu'on peut ainsi, avec ça, mesurer la couleur, l'énergie du photon à la sortie des grandes structures, combien d'énergie sombre il y avait à cette époque-là. Alors déjà, on peut le faire avec Planck. Ça a été fait avec les photons du CMD qui tombent dans les structures. Alors là, ce n'est pas seulement avec Planck qu'on avait la dernière surface de diffusion. Là, on prend tous les photons qui viennent jusqu'à nous, donc sur la ligne de visée entre la dernière surface de diffusion et nous. Donc on a des structures. On fait la corrélation avec la carte des grandes structures. Par exemple, quand il y a des amas, alors on empile tous les amas. On ne voit pas un amas tout seul, mais on empile une certaine amas, 50 amas et 50 vides. Vous voyez que c'est beaucoup plus chaud ici et ici beaucoup plus froid. On voit l'amas, on voit le vide et la différence. Donc on a vu déjà cet effet sur Planck avec les surveys actuels qui ne sont pas très performants. Avec Euclide, on aura énormément de galaxies. On pourra faire ça à beaucoup plus grande échelle. Donc voici un petit peu le concept qu'a Euclide. donc c'est un télescope de 1,20 mètre avec deux instruments de grands champs invisibles dans l'optique donc avec 576 mégapixels. Le pixel fait 0,1 arcs. On n'a pas privilégié énormément de résolution. Hubble avait un pixel de 0,04. Donc là, c'est deux fois le pixel, mais ça permet d'avoir un champ de vue beaucoup plus grand. Et puis, il y aura aussi le proche infrarouge. J'en ai besoin de proche infrarouge parce que c'est quand même redshifté jusqu'à 0,05 avec aussi un petit peu de spectro. Alors, le spectro, c'est très cher en espace parce qu'on a un télescope assez petit. Donc, on fera un petit peu de spectro, mais surtout, le spectro va se faire au sol. Donc, l'orbite, le lancement, c'est l'orbite au point de Lagrange, L2. Vous voyez un petit peu le coût et le poids. Et la mission va durer six ans où le surveil de 15 000 degrés carrés va pouvoir être fait. Donc, il y aura 12 milliards de sources avec 50 millions de redshifts faits sur le télescope et tout le reste des redshifts sera fait au sol. Donc là, il y a deux champs, un plus profond et un moins profond. Donc là, c'est le nombre qui est privilégié. Et sur les 40 degrés carrés, il sera beaucoup plus profond. Donc, qu'est-ce qu'on pourra faire ? On pourra d'abord, en effet, avec ces milliards de galaxies, avoir tous les tests dont on a parlé, le BAO, le RSD, etc. Mais lorsqu'on aura des milliards de galaxies, on pourra faire des tas d'autres choses. Par exemple, on pourra savoir s'il y a beaucoup de galaxies à grand chiffre. Pour l'instant, on le sait à peine. Avec le Hubble, on est obligé de faire des spectres avec la photométrie. ici, et on ne sait même pas s'il y a assez de galaxies pour rayonniser tout l'univers. Tout ça, on va le savoir. On va savoir comment se forment les galaxies, comment elles accrètent leur masse. On sait qu'il y a des fusions de galaxies. On va en voir un nombre conséquent, des millions ou des milliards. On va savoir si les galaxies accrètent leur gaz par des filaments cosmiques, par exemple. Tout ça va exploser. En fait, on va avoir énormément de données. La séquence de Hubble, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, on a une séquence de spirale avec des elliptiques, etc. Et quand on regarde à Z égale 1, on voit que des galaxies qui sont très irrégulières, un petit peu clampiques, etc. Qu'est-ce qu'il en est vraiment quand on aura des milliards de galaxies de ce type ? Là, on pourra savoir d'où vient cette séquence de Hubble. Et donc, on fait des simulations ici. Je vous ai une petite image. C'est Thales Alenia Space qui a député la construction. Et les images ont été faites par la collaboration. Ici, on voit qu'à Z égale 0,1, c'est-à-dire à une certaine distance, voilà ce qu'on peut faire au sol sur M651. Et on voit la précision de mesure à Z égale 0,1 pour Euclide. Et pour 0,7, évidemment, on en aura un petit peu moins. Mais on aura quelque chose qui sera beaucoup plus profond que tout ce qu'on peut faire au sol actuellement. Et puis, un amas de galaxies qui est simulé par Euclide avec des images en couleurs. Donc, je termine pour dire que le principal but, comme vous l'avez vu, c'est l'énergie noire avec cinq tests cosmologiques, donc les lentilles faibles, fortes, les distorsions, le redshift de l'espace, les oscillations acoustiques, les amas de galaxies, les faits ISW, et puis toutes les méthodes dépendantes de géométrie, etc. L'Europe est vraiment prédominante. Il y a quelques Américains qui participent, mais c'est vraiment très peu. Donc, on aura, éventuellement, même lorsqu'on aura la solution à cette question, on aura énormément de choses pendant des années à réduire avec beaucoup de synergie avec les autres instruments. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements